Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler donc de Star Wars, la nouvelle collection que Panini Family et Carrefour nous ont fait. On va voir si ça vaut le coup, de quoi ça parle, comment c'est foutu. A tout de suite, Kingers ! Donc, on va découvrir ensemble la nouvelle collection de Star Wars à un petit prix affiché à 2,99 euros. Carrefour a eu l'habitude de nous faire des belles promos. Entre les dernières promotions qu'il y a eu au mois de mai ou juin avec les titres Marvel Dark, donc vous pouvez aller voir ma petite review sur YouTube, elle est dispo. Là, on a droit à 6 albums à couverture souple qui sont au programme. Dans cette collection intitulée d'une galaxie lointaine, les 6 albums sont donc en format des collections précédentes avec une couverture souple et une fresque sur le dos des tomes. Côté contenu, on a le premier tome avec l'Ordre des Jedi, une histoire sur Yoda et Maître Windu. On a le tome 2, l'Avènement de l'Empire. Donc, c'est Kanan 1 à 5 et Dark Vador, tome 1 à 5. On a les Contrebandiers de la Galaxie. Donc, c'est en gros le cadet impérial ainsi qu'une série sur Lando. On a aussi l'Alliance Rebelle. L'Alliance Rebelle, histoire tirée des séries Star Wars actuelles. Une série également sur le dessin animé Leila par Terry Dodson. On a également l'Attaque de l'Empire. Donc, histoire tirée des séries Star Wars actuelles, dont un arc de la série Star Wars de Greg Park et de Phil Noto. Donc, Rebelle et Renégat. Et on a bien sûr aussi le dernier tome, donc Les Héros de la Résistance. Donc là, plutôt pas mal. C'est plusieurs petites histoires sur l'époque de la Résistance avec Po et Holdo. Qu'est-ce que j'ai pensé ? En fait, chaque volume contient quand même 240 pages. Donc, je n'ai pas pu tous les lire. Et ne coûte que 2,99 €. La couverture dispose en fait de rabats cartonnés à la manière des soft covers. Et bon, bien sûr, à ce prix-là, c'est évident qu'on ne va pas avoir droit à du papier glacé. Quelques bonus sont parfois présentés à la fin des tomes. Et sincèrement, je ne suis pas non plus un très grand adepte de Star Wars, tout au moins sur les points comics. Mais au moins, on peut revivre les aventures de ces personnages de la saga cosmique la plus c'est tous les temps. que la force soit avec vous. Et je valide, je valide parce qu'à 2,99 €, ça m'a permis en moins, enfin tout au moins sur les deux premiers tomes, ça m'a permis de voir un peu, de découvrir un peu plus sur certains personnages comme Yoda, comme également Po ou la Résistance également, où on n'a pas pu voir plus en détail par rapport au film. Moi, je le conseille. Alors, comme j'ai dit, je ne suis pas non plus un très grand lecteur côté Star Wars, tout au moins côté comics de Star Wars. Mais c'est quand même du lourd, c'est quand même agréable à lire. Et puis, les six tomes à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup pour avoir une petite fresque. Alors, c'est sûr, pour ceux qui sont connaisseurs, ça ne vaut peut-être pas forcément le coup. Puis, c'est vrai que ça prend de la place dans les étagères, sur les étagères. Mais bon, étant fan de Star Wars, tout au moins des films et des animations, moi, je valide, je prends. Et puis, si vous avez du temps à passer parce que 240 pages sur six tomes, c'est quand même du lourd, c'est quand même important. Je sais que sur le Marvel Dark, moi, j'ai mis quasiment plus d'un mois à terminer tous les récits. Je pense que je vais mettre plus d'un mois pour terminer ces six tomes, voire peut-être même certains s'ils ne me plaisent pas. Je ne pense pas le lire, mais bon, à ce prix-là, j'ai quand même voulu tous les prendre. Et puis, côté planche, on est quand même sur du dessin qui sont quand même assez propres. Ça donne envie de lire, c'est agréable. Donc, je pense que ça partira très vite comme les précédents. On peut voir que malheureusement, certains sautent dessus pour ensuite attendre les ruptures et les vendre à des prix exorbitants. Ceux qui souhaitent découvrir un peu plus dans l'univers Star Wars, sautez-y. N'hésitez pas, prenez direct les six tomes. Je pense que pour ma part, ça vaut vraiment le coup. Et encore une fois, vous aurez droit à une belle petite fresque et des histoires qui sont quand même assez sympas à lire pour les amateurs du genre. Pour ceux qui connaissent vraiment, je ne sais pas trop. J'ai eu certains commentaires sur d'autres réseaux sociaux qui m'ont dit malheureusement qu'ils ne prendraient que les deux premiers tomes parce que sinon, c'était du doublon où justement, ils n'avaient pas spécialement envie de se lancer dans l'aventure. Ce que je peux comprendre puisque c'est sûr, ça fait de la place. Ça fait vraiment de la place dans une bibliothèque. Et puis, pour que ça prenne de la poussière et ne pas le lire, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, voilà. Donc, avis aux personnes qui recherchent, c'est à tous les grands carrefours. Donc, à un prix à 2,99 €. Six tomes, 240 pages. Faites-vous plaisir. À très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis !